On vous en parlait vendredi soir, une salle de consommation de drogue à moindre risque va s'ouvrir la semaine prochaine à Liège. Mais qu'en pensent les Liégeois ? Voient-ils d'un bon oeil cette initiative ? Eh bien, ils étaient invités à visiter les lieux ce matin. Reportage. Vous êtes ici au niveau de la salle d'inhalation, 12 postes. Donc l'usager, avec son matériel, rentre dans la cabine. À partir du moment où il est dans la cabine, il ne peut plus en sortir. C'est la découverte d'un nouveau lieu qui intrigue. Une salle d'inhalation, une autre d'injection que Catherine est venue visiter. Cette Liégeoise fait le tour du propriétaire et en apprend un peu plus sur la manière dont les usagers de drogue pourront ici consommer, ainsi que sur le matériel. Ils reçoivent un plateau. Sur ce plateau, vous pourrez remarquer, il y a de l'acide ascorbique, du liquide physiologique, une seringue. Je ne m'attendais pas justement que ce soit si structuré. Je pensais que c'était plus un espace où les gens ne pouvaient pas faire ce qu'ils voulaient m'en faire. Mais ici, je trouve qu'ils sont bien entourés et que c'est plutôt assez bénéfique pour eux, je pense. Ce week-end, 500 voisins du centre ont été invités à visiter cette future salle de consommation à moindre risque. Mais les portes sont ouvertes à tous. Alain habite dans le centre-ville et l'initiative leur avis. Je pense que c'est bien pour la ville parce que vous promenez en ville, vous les voyez en train de se droguer, soit de sniffer, soit de fumer, soit de se piquer. Par contre, je suis un peu déçu par le fait, et ça c'est la faute des lois peut-être, qu'on ne peut pas leur fournir un produit de substitution pour les aider à se déshabituer de la drogue, à essayer d'arrêter. Quand on a repris contact avec les riverains, ils se sont montrés tout à fait favorables. Ils étaient un peu maris de nous voir partir en 2013, nous voir revenir, ils retrouvent évidemment tout un sens et un intérêt. Ils se disent enfin, non seulement on va s'occuper des usagers, mais en plus, ça va être un élément pacificateur dans notre quartier. Le centre est ouvert au public jusque 15h aujourd'hui et sera accessible aux usagers de drogue dès ce mercredi.